Le fait du jour, Clément, c'est Jean-Paul Delevoye qui a démissionné. En effet, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites qui vient de démissionner de son poste au gouvernement. Bon, il était dans la tourmente depuis la semaine dernière, pendant laquelle on a appris que dans sa déclaration d'intérêt, que tous les ministres doivent remplir, dans sa déclaration d'intérêt, il a omis de mentionner 10 mandats sur les 13 qui l'occupent. Et surtout, il a continué de percevoir des rémunérations comme président d'honneur d'un think tank après sa nomination au gouvernement, ce qui n'est pas seulement contraire à la loi, c'est contraire à la constitution. Bref, le dossier était devenu irrécupérable. Et pourtant, tout le week-end, ses collègues au gouvernement ont continué de le défendre à bout de bras. Et c'est ça le thème de la chronique, une chronique en forme d'exercice de style. Comment fait-on pour défendre l'indéfendable ? Eh bien, on fait comme ça. Jean-Paul Delevoye, je pense qu'on peut tous le considérer qu'il est de bonne foi. Ce que je peux dire, c'est que je suis certaine que le haut-commissaire est de bonne foi. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très droit. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des oublis, il n'y a pas de volonté de dissimulation, il y a de la bonne foi et il y a des fonctions bénévoles. Moi, je ne doute pas du tout de sa bonne foi. Je le connais depuis longtemps, très longtemps, et je ne doute absolument pas de sa bonne foi. Alors, vous voyez, on a une affirmation répétée de manière quasi obsessionnelle. Jean-Paul Delevoye, c'est un homme droit et un homme de bonne foi. C'est exactement la même ligne de défense que celle qui était utilisée par Jean-Paul Delevoye lui-même mardi dernier à l'Assemblée nationale. Et c'est le même procédé rhétorique. On appelle ça une pétition de principe. En rhétorique, une pétition de principe, c'est un procédé totalement fallacieux qui consiste à utiliser dans son raisonnement la conclusion qu'on est justement censé démontrer. On peut prendre un exemple chez Ionesco, par exemple, dans sa pièce Rhinocéros, où un personnage dit « Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. » Voilà. Ça, c'est une pétition de principe. Et ici, c'est exactement ce que disent les membres du gouvernement. Qu'est-ce qui nous prouve que M. Delevoye est un homme droit et de bonne foi ? C'est très simple. Ce qui nous le prouve, c'est justement le fait qu'il soit droit et de bonne foi. L'argument n'a strictement aucune valeur. Alors la question à partir de là, c'est comment se fait-il qu'il ait pu très tranquillement, très sereinement, cet argument être répété tout le week-end ? Eh bien, c'est grâce à un petit élément rhétorique qu'on ne voit pas forcément passer et qui a une grande importance. Je vous propose de revoir la séquence qu'on a entendue tout à l'heure. Jean-Paul Delevoye, je pense qu'on peut tous le considérer qu'il est de bonne foi. Ce que je peux dire, c'est que je suis certaine que le haut-commissaire est de bonne foi. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très droit. Moi, je ne doute pas du tout de sa bonne foi. Je le connais depuis longtemps, très longtemps, et je ne doute absolument pas de sa bonne foi. Alors là, vous voyez, je pense, je suis certaine, je ne doute pas. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle des marqueurs de subjectivation. C'est tous ces petits éléments qu'on utilise dans notre discours pour présenter nos énoncés, nos propositions, comme des positions personnelles et non comme des vérités générales. En soi, la subjectivation, ça ne pose pas de problème. C'est même plutôt une bonne chose quand on discute avec des interlocuteurs. Le problème ici, le souci, c'est que cela place la réponse des ministres à un niveau qui n'est absolument pas pertinent. Savoir ce que pensent les membres du gouvernement, quel est leur ressenti personnel, en fait, on s'en fiche. C'est hors sujet. Les seules choses qui importent, ce sont d'une part les faits, d'autre part le droit et en aucun cas leur ressenti personnel, leurs sentiments. Donc, si on résume, les arguments développés par le gouvernement pendant le week-end étaient irrecevables. Et puis, une dernière remarque, cette fois-ci, sur le fond. Si on a instauré dans notre système politique des procédures de transparence, une déclaration d'intérêt, une haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est justement pour ne plus avoir à nous reposer sur la bonne foi des responsables. C'est la raison même pour laquelle on a mis en place ces procédures, non pas par amour de la bureaucratie, mais pour nous permettre de ne plus dépendre de la bonne volonté de ceux qui nous gouvernent. Et donc, pour le gouvernement, se retrouver à dire « nous sommes convaincus de sa bonne foi », c'est en soi un constat d'échec démocratique. Bref, la situation était devenue intenable. Le haut-commissaire aux retraites est désormais un haut-commissaire à la retraite. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.